Bonsoir à tous les WeSeeders, merci d'être avec nous pour ce live start-up Télio. J'ai le plaisir de recevoir les deux dirigeants de la société. Jean-Yves, qui est en direct des bureaux sur Paris. Jean-Yves, je voulais vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je suis Jean-Yves Goubile, je suis dirigeant associé de Goel. Je m'occupe de la partie marketing et d'autres choses que notre petite boîte. Ravi d'être aujourd'hui sur l'antenne, de vous parler et je regrette de ne pas être à Toulouse. Une prochaine fois, j'espère. Et ici à Toulouse, avec moi, on a Goel. Mais avant que je le laisse se présenter, je vous rappelle, vous avez certainement l'habitude avec les lives. Mais si vous voulez poser directement vos questions aux dirigeants de Télio, n'hésitez pas à le faire directement depuis l'onglet Q&R, qui est situé en bas de votre écran. Et nous, on se chargera plutôt les dirigeants. Goel et Jean-Yves se chargeront d'y répondre. Bonjour, Goel Hadouk, dirigeant de Télio. Télio, société qu'on a créée un peu plus de trois ans aujourd'hui, une société qui se veut être un acteur de référence dans les télécoms pour les petites entreprises. On se refont sur le nouvel avènement qui est la fibre optique, sur lequel Télio veut jouer un rôle de premier plan sur le déploiement des services numériques sur fibre optique auprès des TPE. Voilà, merci Goel. On va pouvoir s'enchaîner avec la présentation. Pour introduire la réunion, on a préparé une présentation assez light, mais qui vous permettra de mieux connaître, à la fin de cette petite présentation de quelques minutes, qui est Télio et quels sont nos objectifs. Donc, comme le titre l'indique, nous souhaitons devenir l'opérateur télécom préféré des petites entreprises. Voilà. On surfe sur l'idée de Télio, ça a été de dire que le cuivre, le RTC en France, va s'arrêter. Donc, puisque c'est déjà officiel depuis, ça s'est arrêté déjà pour le grand public. Ce qu'on appelle les lignes analogiques sur cuivre, c'est arrêté en novembre 2018. Ça va s'arrêter pour les professionnels à partir de novembre 2019, donc fin 2019, comme c'est indiqué dans le tableau. Et en fait, il n'y aura plus autre chose que de la voie sur IP. Et la fin du réseau cuivre, donc le passage obligatoire à la fibre optique pour 100% des entreprises en France, le particulier, bien sûr, et les entreprises, en fait, toute la France va migrer sur la fibre optique dans les prochaines années. Ça a commencé déjà très fortement et ça va s'accélérer dans les mois à venir. Et c'est un nouveau phénomène qui est très important et que nous souhaitons accompagner, nous, Télio, avec notre plateforme, nos plateformes, nos différents services, à travers un modèle économique qui se veut innovant, mais on va en parler. Donc, on parle beaucoup de la fibre optique ces derniers temps et on va en parler encore plus dans les prochains mois et dans les prochaines semaines parce que, comme vous le savez, le réseau cuivre qui a été construit après la guerre est devenu obsolète, trop vieux pour pouvoir supporter tant la charge et rester fiable puisque beaucoup de problèmes techniques surviennent aujourd'hui, viennent à cause des réseaux cuivres qui sont devenus trop anciens, obsolètes et très difficiles à maintenir. Donc, soit on investit sur la maintenance de réseaux qui sont limités techniquement, soit on préfère investir à plus long terme et dépenser de l'argent sur les réseaux et les infrastructures fibre optiques qui vont répondre aux besoins d'aujourd'hui et surtout tous ceux de demain. Télio, là-dessus, est parfaitement positionné puisque nous avons un savoir-faire qui est reconnu dans la fibre. Nous avons un accord stratégique avec Orange qu'on appelle un contrat d'expérimentation qui fait de Télio l'unique opérateur qui partage le réseau fibre optique, réseau mutualisé et fibre optique d'Orange. Ça fait de nous un acteur unique, une capacité grâce à cet accord d'avoir l'offre la plus compétitive du marché et de faire partie des rares opérateurs aujourd'hui qui savent déployer de la fibre optique mutualisée. Quand je parle de fibre optique mutualisée, c'est la fibre optique qui est accessible financièrement et quand je parlerai de fibre optique dédiée ou à débit garanti, c'est des fibres optiques qui sont extrêmement coûteuses que les grandes entreprises ont achetées par le passé ou achètent aujourd'hui encore et ça se chiffre à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros tous les ans. Notre stratégie, elle est en plusieurs étapes et des points très stratégiques. La téléphonie d'entreprise, toujours à dossier installé sur de la fibre optique. Donc aujourd'hui, notre savoir-faire dans les communications, dans la téléphonie d'entreprise, dans la voie sur IP surtout, fait que fait de Télio une offre globale, à la fois déploiement de fibre optique d'un côté et téléphonie d'entreprise de l'autre. Nous sommes sur des contrats commerciaux très longs. Donc les clients, quand ils souscrivent à nos offres, la durée de vie d'un client est extrêmement longue. Elle arrive jusqu'à presque dix ans et surtout un chiffre d'affaires qui est récurrent. Notre cible, c'est les petites entreprises. Ces petites entreprises aujourd'hui ne sont pas adressées ou alors mal adressées puisqu'on prend les offres grand public et on rajoute à côté le mot business et on dit que c'est des offres pro et ils sont vendus trois fois le plus. Télio a décidé de s'attaquer très sérieusement à cette cible avec une offre extrêmement adaptée et extrêmement économique et surtout fiable et sans engagement. Notre modèle de commercialisation, il est majoritairement online. Les gens viennent sur notre site internet souscrire. On est surtout un site marchand. Télio.com est un site marchand devant des services télécom aux entreprises. Nos clients souscrivent à notre offre en quatre minutes. Ils ont signé, acheté, payé, tout, tout fait. Derrière, on n'a plus qu'à déployer et on s'est déployé très vite chez Télio. Et puis, un dernier élément, le levio de croissance. On en parlera plus dans le détail prochainement, mais c'est à partir du moment qu'on apporte un tuyau de fibre optique d'un giga chez les clients, sachant que le débit est tellement important que le client l'utilise en petite partie. La grande partie de ce tuyau, l'idée, c'est de créer des services à valeur ajoutée comme de la sauvegarde et comme d'autres besoins, comme aujourd'hui ce qu'on appelle tout ce qui est autour de la vidéosurveillance, la sauvegarde. Les services que les entreprises consomment au quotidien, nous souhaitons leur apporter et ils vont emprunter le tuyau que nous leur avons livré en fibre optique. Et également, on parlera de l'international. L'idée, c'est d'y aller dans de bonnes conditions une fois qu'on aura réalisé nos objectifs commerciaux en France. Ce slide, je vais le passer très vite puisqu'il est intéressant, mais surtout ce qui est intéressant, c'est son contenu. C'est pour vous dire qu'on maîtrise toute la chaîne de valeur techniquement. Tout ce qui crée de la valeur, tout ce qu'il faut maîtriser techniquement, on le maîtrise parfaitement chez Telio. C'est ce qui vous permet de pouvoir être très compétitif d'un côté et pouvoir maîtriser et assurer une qualité de service. On parlait tout à l'heure de l'accord orange sur la fibre optique. C'est une copie de ce contrat expérimental qui a été repris par le journal Les Echos il y a un mois ou un peu plus d'un mois, qui positionne Telio comme un acteur unique grâce à cet accord dans la fibre optique et auquel nous sommes très fiers d'avoir été sélectionné par Orange pour être cet opérateur expérimental qui fait Telio aujourd'hui, un acteur rare dans la fibre optique aux entreprises où peu d'acteurs, tout le monde rêve d'y aller, mais finalement peu d'acteurs y sont et on fait partie de ces acteurs-là. Les éléments clés du projet, le marché, le marché récurrent. Donc, nos clients payent tous les mois un abonnement, on sort une facture pour les services télécom au sens large qu'on leur sert. C'est un marché de bingard et avec un gros potentiel. La cible, c'est les petites entreprises, comme je l'ai dit au départ. On l'adresse avec trois axes très importants qui sont pour nous. Le prix, donc la compétitivité économique, la qualité de la solution, fiabilité. Ce n'est pas une solution très économique avec une qualité service au rabais, bien au contraire. Parce qu'à partir du moment qu'une solution n'est pas chère mais qu'elle ne marche pas, ça devient trop cher. Donc, nous, on souhaite être le meilleur dans le prix, offrir le meilleur du prix, également une fiabilité exceptionnelle. Et un élément qui est très important pour nous, on n'a pas peur de ne pas engager nos clients parce qu'on est sûr de ce qu'on va leur servir. Et ça, c'est très important. Donc, le client, il n'a aucun obstacle à venir souscrire chez Télio puisqu'il n'y a pas d'engagement, je le répète, très économique et surtout extrêmement fiable. Nous maîtrisons l'ensemble des choses importantes que nous maîtrisons. C'est une expertise métier très importante. C'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des coûts de production extrêmement maîtrisés et des coûts de vente très concurrentiels et très agressifs. Nous avons un site de vente en ligne, télio.com. La souscription s'en fait en ligne en 4 minutes. C'est un pur bonheur pour le client. Et il le fait à son aise, tranquillement. Une structure qui se veut légère à partir du moment qu'on est très agressif dans nos prix. Donc, on crée quelque part des offres tarifaires extrêmement intéressantes. Quelque part, on fait des choix et on a fait le choix d'avoir une structure légère pour toujours offrir plus d'économies à nos clients et les garder uniquement parce qu'on leur offre le meilleur du prix avec une super qualité. Et puis, nous avons les partenaires stratégiques importantes. Nous avons d'un côté le réseau Orange qui est à notre disposition et de l'autre côté nos différentes plateformes. On a cité Sentine, mais il y en a d'autres qui nous permettent justement d'avoir une maîtrise complète du service que nous déployons. Les facteurs clés d'investissement, c'est un marché de 10 milliards, une croissance qui est très importante. Je vais le dire, nous visons 8 000 clients. 8 000 clients, ça peut paraître beaucoup, mais face à un marché où il y a plus de 2 millions de clients, ce n'est pas beaucoup. Et je pense sincèrement que nous avons mis des objectifs qui sont très réalistes et qu'on souhaite et je pense qu'on va dépasser. Nous avons fait une offre qui est adaptée à une cœur de cible qui est aujourd'hui inattaquée, qui n'est pas du tout servie parce que les opérateurs estiment qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on ne l'adresse pas de manière avec une offre performante. On en prend, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on prend des offres grand public qu'on adapte pour les petites entreprises et derrière, on leur entrevoit le prix. Non, on ne fait pas ça chez Télio. Chez Télio, c'est une offre qui est globale, qui comprend l'ensemble des services que vous trouvez dans les entreprises plus importantes et au niveau qu'on adapte à nos conditions qui sont très agressives, je le répète, au niveau tarifaire, sans engagement de durée et surtout, la fiabilité. c'est la fiabilité, c'est l'élément clé. Si ce n'est pas fiable, le fait de ne pas être cher et le fait de ne pas engager nos clients n'a pas de sens parce qu'il faut avant tout que ça soit fiable et c'est fiable. Et puis, nous cherchons à lever 600 000 euros, une partie sur la plateforme WeSeed et une autre auprès d'investisseurs qualifiés dont je peux vous dire à présent qu'une partie importante va être souscrite à travers des investisseurs qui nous accompagnent depuis la première heure. Ceux qui nous ont accompagnés depuis le début, ils reviennent sur le tour de table pour accompagner Télio. Et cet argent va servir en grosse partie pour cette fois-ci lancer la phase de commercialisation et continuer à investir sur nos différentes plateformes technologiques et de services pour avoir une offre toujours plus robuste et toujours plus fiable. C'est ce que j'ai expliqué. Voilà. Donc, 80% sur la vente, l'argent sera dépensé la partie marketing sur la génération vide, comment créer du flux des clients, des prospects qui vont venir nous consulter. Nous, notre stratégie, elle est simple. On ne vend pas en mode agressif. Le client appelle, on le renseigne, on l'écoute. Il nous demande de lui envoyer une offre chiffrée, ce qu'on envoie immédiatement avec les outils que nous avons mis en place. Et derrière, on le laisse faire le tour du marché. Et en général, il nous rappelle pour nous dire finalement, je veux faire appel à vous, votre offre m'intéresse, c'est la meilleure que j'ai trouvée, comment on travaille ensemble. Et là, le client, il s'occupe. Et la deuxième partie, c'est la partie, enfin, la deuxième partie, 20% de l'argent servira au développement technique. Donc, on a un site web. L'idée, c'est d'améliorer en permanence l'expérience client et le parcours client sur notre site internet, telio.com. on met en place pas mal d'outils, on va encore en mettre d'autres qui vont permettre aux clients d'avoir un suivi de l'ensemble de ces services, de la partie facturation, de l'interaction avec l'ensemble des outils avec nos CRM pour pouvoir toujours mieux accompagner nos clients. Donc, les outils, le système d'information sera aussi un élément important de notre développement auquel un travail a été fait et encore beaucoup de travail à fournir. voilà pour la petite présentation qui vous permettra, j'espère, de mieux comprendre qui est le lieu. Merci, Gouel, pour cette présentation très claire. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous voulez poser vos questions, faites-le depuis l'anglais Q&R. Donc, on a une question qui a été posée par Gérald qui voulait en savoir un peu plus sur la marge je ne sais pas si vous pouvez le dire mais au moins expliquer. Bien sûr, je ne donnerai pas des éléments de marge ici. Par contre, on pourrait m'appeler et on en discutera. La marge de Télio est correcte, très correcte. Quand on se veut très agressif, on ne peut pas non plus pouvoir, si on faisait des marges très importantes, on aurait moins de clients, on n'aurait pas la stratégie qu'on souhaite mettre en place mais une marge suffisante pour aujourd'hui tenir nos objectifs et surtout pouvoir dégager du profit dans la société et se positionner d'un côté, avoir une offre extrêmement pertinente économiquement et de l'autre côté, garder les équilibres de l'entreprise et donner les moyens et surtout parce qu'on a quand même vocation à gagner de l'argent et je peux vous le garantir que tout est mis en œuvre pour cela. Alors, comment on fait ? On a une expérience telle qu'on a une capacité d'avoir, de mettre en place des coûts de production extrêmement bien maîtrisés. On produit mieux et moins cher que les autres et puis, cette économie, quelque part, le fait de faire ça nous permet d'être très agressifs dans nos tarifs et la marge qu'on dégage, elle permet justement de gagner assez d'argent et d'un côté et de faire faire des économies à nos clients et les fidéliser également via ce biais qui est un biais qui est le fait que nos clients trouvent dans notre offre à la fois de la fiabilité mais surtout une offre tarifaire qui leur convient bien et surtout grâce à ça le fait d'avoir une offre qui marche et une solution qui fonctionne et qui est économique surtout ils nous recommandent. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tous les mois, on rend des nouveaux clients que par recommandation. Le client du client, le client du client et cette partie-là, je vais donner la parole à Jean-Yves parce qu'il le mesure mieux que moi quel est le taux de recommandation qui se transforme mon client et qui aujourd'hui, moi-même, j'en suis surpris. Jean-Yves, je te... Au niveau marketing, j'ai l'habitude de travailler sur des vraies stratégies d'acquisition online, des AdWords, des réseaux sociaux et ce... J'ai eu le plaisir de découvrir chez Télio un canal de recrutement qui est encore plus efficace, c'est effectivement la recommandation. Cette recommandation, on en bénéficie parce qu'on a un service très personnalisé et il y a un bouche-à-oreille qui fonctionne particulièrement bien auprès des micros d'entreprise. Lorsqu'un médecin a eu affaire à nous et qu'il a été satisfait, il va en parler à son collègue un petit peu comme un douche-à-oreille qui se produit au milieu du marché. Contrairement aux deux entreprises où les recommandations sont plus limitées, on découvre, je découvre, avec Télio la qualité d'un... l'importance de la qualité du service et l'impact de la recommandation qui pèse aujourd'hui pour répondre à la question de Goel aux alentours de 20% des nouveaux clients. Merci messieurs. On a une nouvelle question de Gérald toujours qui se demande combien de clients actuellement sont sous contrat avec le... En fait, il y a une chose qui est importante que je veux mettre en place. À ce jour, la période de commercialisation de Télio n'a pas vraiment démarré. Ce qu'on a mis en place ces derniers mois et voire depuis le début de la société, ça a été de... On va dire qu'on a vraiment commencé notre activité depuis 18 mois. Ça a été de 18-24 mois où il a fallu chercher le modèle, il a fallu le façonner, il a fallu techniquement le construire. Il a fallu également la plateforme web de souscription, la rendre fluide, de la rendre facile. Tout le temps, tout le travail a été mis sur ce biais-là. Mais ça ne nous a pas empêché pour autant pour valider le modèle de rentrer des clients au fur et à mesure doucement, doucement. Mais on démarre seulement, on va démarrer, on a démarré un petit peu parce que ça y est, on est en phase maintenant de pouvoir accélérer. On démarre seulement la commercialisation. à ce jour, entre les clients installés et les clients qui ont souscrit à ce jour, on est à 190 clients. Sur, on va dire, ces dernières semaines, ce dernier mois, on a dû faire à peu près, ou ces trois dernières semaines, on a dû faire une vingtaine de clients supplémentaires qui sont en cours de déploiement pour certains ou à peine d'être déployés pour d'autres. Mais, encore une fois, ce n'est pas du tout significatif parce qu'aucune action commerciale n'a encore été effectuée de manière, on va dire, suivie comme il se doit. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Nous allons démarrer, je peux juste vous dire que les débuts, par exemple, on a mis en place une plateforme d'emailing depuis deux semaines. Le travail a réellement démarré début de cette semaine. Pour vous donner un truc, c'est quelque chose de cynique. Donc, il y a eu deux jours de boulot. En deux jours de boulot, on a eu deux personnes qui ont travaillé. Plus de plusieurs dizaines de demandes nous sont parvenues et nous avons effectué 30 propositions commerciales qui vont se transformer, j'espère, au moins une bonne partie en clients. C'est très prometteur. Ce qui plaît beaucoup, et je vais le dire, c'est d'abord le prix parce qu'on ne peut pas négliger ça, le sens d'engagement et puis derrière, surtout, c'est installé sur de la fibre optique. Ce n'est pas le prix avec une offre en rabais, c'est le prix avec la meilleure offre possible du marché. Merci. Là, on a une autre question plutôt axée sur votre cible. Donc, comme vous l'avez présenté, vous adressez essentiellement au TPE, PME. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez choisi cette cible-là, ce segment-là ? En fait, comme je l'ai expliqué un petit peu dans la présentation de la société, c'est une cible la plus importante de France, plus de 2 millions d'entreprises qui est complètement inattaquée, c'est-à-dire qu'elle est servie comme le grand public, alors que c'est une cible qui a des besoins, seulement il n'y a pas d'offre adaptée pour elle parce que les opérateurs estiment qu'elle n'a pas assez de budget pour lui proposer des offres, on va dire, de qualité supérieure et des produits adaptés aux entreprises comme on peut trouver dans les entreprises de certaines tailles. Nous, Télio, nous sommes focalisés sur cette cible-là en leur apportant une offre télécom globale qui fournit à la fois de la fibre optique, donc de l'accès Internet, du standard téléphonique, des lignes téléphoniques, du matériel associé et ainsi que l'installation. Quelque chose de global et qui est extrêmement agressif au niveau tarifaire. It's 20 hours. Et qui est complètement adaptée à leur budget et qui répond parfaitement à leurs besoins. Voilà pourquoi on attaque cette cible. Elle est vierge, en fait. Les opérateurs l'attaquent avec des offres grand public plus. Et nous, on l'attaque avec des offres professionnelles, entreprises, adaptées au TPE. Voilà le modèle Télio. Je voudrais juste détailler un petit peu cette cible parce que nous parlons de TPE et tout le monde n'est pas conscient de ce qu'est une TPE. On parle d'un cabinet d'expertise comptable. On parle d'un cabinet d'avocat. On parle d'un télétical. On parle d'une agence immobilière. On a, dans chacune de ces secteurs, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'entreprises. et chacun a autour de soi en tête leur cabinet dentaire ou leur salon de coiffure qui ont une téléphonie, qui ont un système informatique qui est connecté. Tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, sont amenés à installer la fibre parce que, dans le salon de coiffure, il y a d'avoir la connexion à la télé, parce qu'il y a des accueils qui sont outsourcés d'accueil téléphonique qui sont outsourcés. Donc, il y a de plus en plus de services qui naissent autour de la téléphonie qui justifient un changement d'environnement télécom. Donc, quand on voit, quand on est au quotidien ces micro-entreprises, ces micro-entreprises, on perçoit le potentiel sans fin sur lequel Télio est en train de s'encher. Juste, je complète, pour les residers, si vous voulez avoir un peu des exemples précis de vos clients ou de témoignages sur votre site, il y a une page dédiée à ça. Oui. Vous avez aussi publié un news, je crois, il y a une semaine. Oui, on a mis des cas clients, on a présenté des clients et ce qu'on aura connu. Mais sur notre site internet, il y a un onglet qui s'appelle témoignages et dans lequel vous avez quelques clients et surtout des témoignages à la fois avec des messages locaux que nos clients nous ont lévé et on a profité de les mettre en ligne avec leur autorisation bien sûr pour dire voilà l'expérience qu'ils ont vécu avec nous et ce qu'on leur apporte. Ok. Ensuite, on a une autre question. Alors, au début de votre présentation, vous parliez de la fin du RTC, donc du réseau Q, pour laisser la place au réseau fibre optique. voilà, tu peux peut-être parler des enjeux derrière ce changement-là ? Bien sûr, en France, c'est un pays où on a maillé après la guerre toute la France en cuivre avec pour objectif de pouvoir fournir une ligne téléphonique dans n'importe quel foyer français ou n'importe quelle entreprise. Ce réseau, c'est un réseau qui est cuivre, vieux, obsolète, qui est devenu de plus en plus complexe et coûteux à maintenir et surtout, il ne répond plus techniquement aux besoins et il n'arrive plus à satisfaire les besoins de banques passantes de débit qu'une entreprise a besoin par rapport à la complexité de ce qu'elles ont besoin. Aujourd'hui, vous prenez, on va parler d'un salon de coiffure pour reprendre Jean-Yves. Un salon de coiffure, il a une caisse connectée, il a une caméra, il a un certain nombre d'éléments qui font qu'il a besoin d'une banque passante juste importante que la DFM ne permet pas et le cube ne permet pas de donner. Et juste pour donner cet exemple, le salon de coiffure, vous ne pouvez plus vous monter dans l'activité, vous prenez une société d'assurance, vous prenez une société de logistique qui a des caméras connectées 24-24 parce qu'il y a de la surveillance, qui a l'informatique, qui a un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, le RTC ne m'arrive plus à satisfaire, il ne répond plus aux besoins. Alors que la fibre optique qui est du verre, qui est inusable en fait, le verre est inusable donc on va pouvoir enfin répondre à une problématique de débit, de besoins économiques également. Quand une société travaille sereinement, c'est aussi le gage d'une fièvre, d'une sérénité et surtout d'une longilité de la vie d'entreprise et elle a plus de chances de réussir qu'aujourd'hui quand vous ne mettez pas à disposition les outils de communication, vous coupez le téléphone dans une entreprise, vous tuez une entreprise aujourd'hui. Le problème, c'est que les réseaux cuivres sont tellement obsolètes, deviennent tellement complexes à maintenir que le passage à la fibre, d'abord, il est extrêmement utile, stratégique, mais en plus obligatoire parce que les réseaux cuivres ne sont plus maintenus depuis 2018 et vont commencer à être éteints dans les prochains mois, les prochaines années pour avoir 100% de la France qui sera déployée en fibre optique dans les prochains mois et les prochaines années. Ok, merci. À la fin de votre présentation, vous avez parlé de l'accord signé avec Orange. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer en quoi il consiste et également en quoi cet accord fait-il de Téhio un acteur privilégié dans la fibre optique ? Aujourd'hui, quand vous voyez les moyens qui sont mis par les opérateurs qui s'adressent au grand public sur la fibre optique, les moyens marketing, donc la pub à la télé, la pub dans la rue, les panneaux 4 sur 3, dans les journaux, aujourd'hui, les opérateurs télécoms sont les sociétés qui consomment le plus et qui achètent le plus de médias, de passages médias, tous passages médias, et focus, fibre optique, fibre optique, fibre optique, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le marché est colossal. Ça veut dire que le marché est important. Comment vous ne voulez pas que nous, opérateurs télécoms, on ne rêverait pas de devenir un opérateur fibre ? Grâce à Orange, nous avons eu cette chance de signer ce contrat expérimental qui fait de Téhio un acteur unique sur la fibre optique mutualisée parce que c'est un contrat expérimental et non un contrat commercial. Ça veut dire qu'il nous a permis de rentrer sur le marché de la fibre optique qui nous permet justement d'oeuvrer et délivrer de la fibre chez nos clients mais uniquement à nous puisque Orange n'a pas encore ouvert cette offre aux autres opérateurs. Ça s'est amené à venir mais à ce stade uniquement Téhio. Ce qui fait de nous, d'abord, notre reconnaissance, notre savoir-faire qui est reconnue par un opérateur comme Orange nous flatte beaucoup, nous rend fiers et nous donne envie d'aller plus loin de notre modèle et de notre stratégie. Et là-dessus, Téhio, aujourd'hui, joue un rôle important, fait partie de ce cercle fermé d'opérateurs fibre optique. Nous sommes complètement adossés au réseau Orange parce qu'on emprunte pour partager leur réseau avec eux et c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment un atout très important du modèle Téhio. Sachant que, d'autant plus, le réseau fibre optique d'Orange est le plus important en France. En fait, en France, quand on essaye, on essaye, chaque immeuble français, en tout cas France, n'est pas fibré par deux opérateurs à la fois. Il y a un seul opérateur qui le fibre. L'idée, c'est de partager les investissements parce que, vous imaginez, c'est des sommes très importantes qui sont dépensées en parlant milliards d'euros de dépenses pour fibrer, mailler toute la France en fibre prise. En France, il détient, je crois, à peu près plus de 70% de ce maillage. Les 30 autres sont détenus par les trois autres opérateurs qui sont, je crois, SFR, Bouygues et Free. Il y a un. Ok, merci. Ensuite, une question plutôt sur la concurrence comme c'était évoqué dans les commentaires notamment. comment vous vous positionnez ou vous différenciez par rapport à vos autres concurrents comme Orange, OVH ou encore KIO ? En fait, on a essayé de… D'abord, je fais des télécoms depuis 97. Je fais des télécoms depuis plus de 20 ans. J'ai visité plus de 3 000 entreprises. J'ai fait porte-à-porte, je suis commercial. j'ai tapé dans les entreprises et j'ai écouté plus de 3 000 patrons. L'offre Télio est le fruit de ce travail. Nous avons étudié l'ensemble des cas. Chacune des offres, elle apporte des avantages, elle apporte des inconditions. On s'est dit, il faudrait qu'on arrive à trouver une offre qui n'apporte que des avantages. donc Orange a des offres techniquement fiables. Après, au niveau économique, un peu plus cher. Au niveau engagement contractuel, il y a des engagements contractuels. OVH, il n'y a pas d'engagement d'un côté, mais derrière, ça s'adresse à une communauté de clients qui font qu'ils soient ingénieurs télécoms pour pouvoir installer sa solution parce que quand on veut acheter chez OVH, il faut se déployer soi-même, il faut connaître soi-même qu'il n'y a pas d'accompagnement et puis, ce n'est pas forcément économique, c'est plus cher que nous. Keio, qui va vous faire de l'accompagnement, par contre, ils vont vous faire payer cher, ils vont vous engager dans la durée. Nous, ce qu'on a voulu être, j'ai l'impression de me le répéter, mais c'est comme ça. Nous, ce qu'on a voulu être, c'est le meilleur du prix, le meilleur de la qualité, ne serait-ce que par notre accord sur l'oreille d'orange parce que le plus important dans nos offres, c'est le tuyau, le tuyau de transport, la fibre optique. On a pris le meilleur réseau et on a le meilleur réseau qui est celui d'orange. Et là-dessus, sur ce réseau-là, on a mis notre couche de service et l'ensemble de produits qu'on apporte et on a voulu, pour montrer qu'on n'a pas peur, quelque part, on n'engage pas nos clients. Le client, il reste que s'il est content et ça, pour nous, c'est un élément très important. À ce stade, on ne perd pas de clients. Le client, tant qu'il est content, il ne part pas. Il est content, il paye le prix, il fait fiable, il ne part jamais. Et je pense qu'on aura une durée de vie, une fidélité de nos clients beaucoup plus importante que ceux qui engagent. Voilà. Ensuite, une question sur vos services sont-ils disponibles sur toute la France ? Là-dessus, je laisse à Jean-Yves le choix de répondre et puis… Bon, OK. Nous avons… Oui, nous sommes présents sur toute la France. D'une part, avec nos techniciens propres et avec des accords qu'on a avec les prestataires qui sont, eux, présents en surprenant. Donc, nous sommes capables de déployer… Je suis toujours en ligne. Voilà. Nous sommes capables de déployer des installations essentiellement aujourd'hui sur les grandes villes parce que ce sont les grandes villes qui sont le fibré. Mais sur la DSL, nous sommes aussi présents sur la totalité du territoire. Merci, Jean-Yves. Une autre question plutôt pour vous aussi, je pense. sur la stratégie marketing et commerciale, si vous voulez un peu apporter des éléments aux we-seeders sur cette stratégie-là que vous allez mettre en place dans les semaines, mois, années à venir. Alors, le challenge est quand même significatif. On n'a pas, chez Télio, d'équipe commerciale sur le terrain. Donc, tous les leads qu'on va obtenir viendront de notre capacité d'acquisition online essentiellement et au téléphone. Donc, en marketing online, nous utilisons des cadenas assez classiques qui sont l'adwords, qui sont les campagnes d'emailing dont on a parlé de elles. et bien sûr, toute la partie affichage, réseaux sociaux, campagne de display et bon, des leads de SEO. Le point important est que Télio n'est pas encore une marque reconnue. Donc, il y a un travail de fonds qui met du temps et qui coûte et qui coûte et qui va prendre effet dans les mois qui viennent. ce n'est pas une opération immédiate, c'est tout ce qui est branding. Donc, présence par le jeu de presse, présence par le SEO et par tous les avis des utilisateurs qui sont positifs et qui vont créer une notoriété de la marque online. Merci Jean-Yves. Maintenant, il nous reste, on va dire, 5-10 minutes encore. Donc, on va prendre les 3-4 dernières questions. On a une question sur le développement de l'internationalisation. Est-ce que vous avez pris le calendrier ou précis ? En fait, on en parle parce que c'est dans nos idées donc on l'a posé dans nos présentations mais on n'ira pas à tout prix. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas y aller pour faire de la figuration. On va y aller quand nous aurons atteint nos objectifs en France et qu'on est sereins en France et qu'on a un business model qui est complètement en ligne avec nos prévisions. C'est sur quoi aujourd'hui nous sommes focus. Une fois que ça sera atteint, on ira chercher de la croissance sur les micro-offres dans lesquels on peut dupliquer le modèle Télio et surtout y aller sans qu'on ait à dupliquer certains et quelques-uns de nos investissements. Ça veut dire qu'on va utiliser un maximum les investissements actuels pour pouvoir redupliquer le modèle en rajoutant les briques minimums certainement des briques techniques pour pouvoir être opérationnels dans certains de ces pays. Mais on ira encore une fois une fois qu'on aura un business model en France qui aura complètement décollé en France. Alors, pour ceux qui m'ont posé la question plusieurs fois, ça peut aller très vite parce qu'on est très confiant sur notre modèle en France. Merci, Gouel. Une dernière question avant qu'on se quitte. La question classique qui clôture chaque live. Monsieur, pouvez-vous nous donner les raisons pour lesquelles on devrait investir dans Télio ? Télio, c'est le premier site. Télio.com est le premier site internet de vente en ligne de services télécom aux entreprises. Nous sommes un pionnier. Nous sommes le leader de la vente en ligne des services télécom aux entreprises où le client en 4 minutes a souscrit son offre et derrière, à nous de jouer, on déploie très vite chez Télio. Ça, c'est déjà un élément important quand on sait que le digital est en train de faire une révolution dans tous les domaines. Le domaine des télécoms aux entreprises commence à peine. Télio est aujourd'hui pionnier, peut devenir un leader très important par la suite. C'est aussi grâce à ça qu'on arrive à faire et réaliser des économies importantes et très agressives dans nos prix. C'est parce qu'on a un modèle de commercialisation qui est digital, donc maîtrisé, web, économique. et voilà pourquoi une des raisons d'investir dans Télio. Une deuxième raison, c'est la fibre optique. Nous sommes aujourd'hui un opérateur installé, reconnu dans le déploiement de la fibre optique dans les entreprises. Cet élément-là, il est très important, il est stratégique. L'avenir en France, en 2022, 2023, vous aurez 100% de la France qui sera déployée en fibre optique. Si le modèle Télio transforme et se convertit comme je pense s'il est en train de se faire, ça peut devenir, Télio peut devenir une marque au prix des TPE, incontournable et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de devenir, je trouve, je cherche les mots, voilà, je vais le dire autrement, qu'on ne puisse plus se passer de Télio dans les TPE. Voilà ce qu'on va chercher à faire. Je voudrais juste rajouter un argument pendant qu'il a été déterminant dans mon adhésion au capital de Télio. J'ai pratiquement basculé dans ce secteur pour un point majeur qui est la récurrence du revenu. J'ai créé plusieurs boîtes et je sais ce que c'est que d'avoir des clients, d'acquérir des clients, mais je n'avais jamais vu des clients qui restaient pendant des années et qui payaient tous les mois leurs redevances. Chaque client acquis, c'est un client qui génère du revenu pendant des années. Donc, on n'est que dans l'additionnel. c'est une opportunité incroyable. Je ne sais pas à part les télécoms quels sont les quelques, il doit y avoir quelques dizaines de secteurs qui ont un marché aussi récurrent. En tout cas, quand on est sur cette bague de fibre optique et de redistribution des cartes dans le monde des télécoms, on a une opportunité qui nous semble évidente. C'est une opportunité que j'ai saisie et que je conseille à tout le monde de s'élire au plus vite. Merci messieurs, merci Charlie, merci Loël. On va maintenant clôturer le live. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser depuis l'espace commentaire, comme vous avez coutume de faire. N'hésitez pas non plus à suivre les futures news de Télio dans les semaines, dans les mois à venir jusqu'à la fin de la collecte avec de bonnes nouvelles qui devraient arriver normalement. Ensuite, on se retrouve une autre fois pour un prochain live et à bientôt sur WeSeed. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?